Une heure du matin, en plein coeur de la station des deux Alpes. Oh putain ! Patrick, policier municipal, repère un attroupement. Au sol, un jeune anglais d'une vingtaine d'années, j'immobile, le visage maculé de sang. Ok, stay, 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 stay ! Ok, va chercher... Prends une couverture survie à côté. La victime aurait fait une chute de 6 mètres depuis le deuxième étage de cet immeuble. Par chance, des pompiers volontaires en permission l'ont immédiatement prise en charge. Il y a deux plaies, en fait, sur le dessous de la tête, en fait, là, du côté où il est tourné, face contre terre. Donc il saigne, il saigne, il y a des plaies qui sont bien ouvertes, côté sol, quoi. Le jeune homme est inconscient. S'il sombre dans le coma, il risque des lésions neurologiques graves. Patrick appelle immédiatement les secours. Je vous appelle pour une urgence. Il y a une personne qui a glissé des malcons. Un bon 6 mètres. Il a des plaies à la tête. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est somnolent, presque inconscient. En attendant les pompiers, Patrick doit tenter de comprendre ce qui s'est passé. Ce touriste assistait à la chute du jeune homme. On l'a entendu sauter de la balustrade. Oui, il a enjambé la balustrade. Puis ensuite, il a glissé sur la neige et il est tombé sur le dos. Et comme il tombait du toit, il est tombé le visage face contre terre. Ouais, c'est pour ça qu'il a le nez cassé. Parmi les badauds, un autre anglais est encore sous le choc. Il dormait dans l'appartement d'où serait tombée la victime. Je ne l'avais jamais vu. Oui, les rideaux étaient grand ouverts et la porte du balcon aussi. Mais il n'y avait personne. Je suis sorti et je l'ai vu étaler au sol. Apparemment, l'individu aurait traversé un appartement qui n'était pas le sien. Et il aurait sauté, il aurait glissé du balcon. Donc voilà. Bon, dans un premier temps, l'urgence, c'est la médicalisation. Après, on verra. Le jeune anglais a certainement tenté de regagner son propre logement en passant par les balcons. Le blessé est toujours inconscient à l'arrivée des pompiers. Ils doivent établir un diagnostic et surtout tenter de le réveiller au plus vite pour minimiser les risques de lésions. Il se réveille. Youhou, monsieur. Donc là, on va rapidement le mettre au chaud. La situation est grave ou pas ? Elle peut l'être, ouais. Il a quand même chuté de haut, donc... Pour Patrick, la mission prend fin. Okay, you move please. Stay to the apartment, okay ? Dans le camion, Stéphanie et Marine doivent faire réagir le blessé. Le but, l'empêcher de tomber dans le coma. Open your eyes. Restez avec nous. Do you remember what happened ? What is your name ? Stéphanie, c'est quoi, l'objectif, là ? Éviter de laisser perdre connaissance, en fait. Il faut pas qu'on le laisse endormir, donc, en fait, faut... C'est bon, impeccable. Faut qu'on le simule tout le long du trajet pour qu'il reste avec nous, quoi. Le jeune homme n'a toujours pas prononcé le moindre mot. Allez ! Malgré la route enneigée, les pompiers doivent l'emmener à l'hôpital de Grenoble, à 50 km, où il doit être opéré en urgence. En Isère, à partir de minuit, il n'y a plus de médecin de garde. Donc, dès passé minuit, on est obligé de descendre sur Grenoble. Surtout avec cette pathologie-là, où ça peut être potentiellement dangereux, où là, même un médecin au Deux-Alpes ne suffirait pas. Open your eyes. Stéphanie et Marine doivent faire au plus vite. Car, de nouveau, le jeune anglais ne réagit plus du tout aux stimulations. Move your feet, please. Do you feel ? T'es réagi, là, quand je couche ou pas ? Un peu ou pas ? Non. Mais soudain... Pour les pompiers, ces cris sont un soulagement. Il signifie que le blessé est conscient. Il sera opéré le soir même pour réduire ses nombreuses fractures du crâne. Par miracle, il n'aura aucune séquelle neurologique. Dès le lendemain, il sera rapatrié en Angleterre. Les Deux-Alpes, en Isère, à une cinquantaine de kilomètres de Grenoble. Avec ses 225 kilomètres de pistes et son glacier, l'un des plus grands d'Europe, cette station accueille près de 30 000 vacanciers chaque semaine durant la saison. Pour assurer leur sécurité sur le domaine skiable, deux unités sont en alerte permanente. Les pisteurs secouristes et les sauveteurs du peloton de gendarmerie de haute montagne, le PGHM. J'y vais, je pique. Allez, c'est parti. On va vite t'évacuer pour que tu sois vite au chaud. Ok, David ? Familial le jour, cette station change de visage la nuit. Les jeunes se ruent dans les bars pour faire la fête. Deux brigades travaillent main dans la main pour gérer les dérapages des fêtards trop alcoolisés. La police municipale et la gendarmerie. Bagarre sanglante. On se calme. On se calme. On a les suspicions de ma chanteur caissée. Altercations entre bandes, insultes. Je vais vous faire sérieux, toi ! Pendant toute la saison de ski, nous avons suivi le quotidien de ces quatre unités qui interviennent jour et nuit aux Deux Alpes. Créée dans les années 50, juste après Chamonix, la station est perchée à flanc de montagne, au bord d'un gouffre. Le trou de Vénosque, 700 mètres de dénivelé. Le village des Deux Alpes s'étend sur deux kilomètres, le long d'une artère principale. Hôtels et immeubles résidentiels se disputent une clientèle toujours plus nombreuse. 2 000 habitants en basse saison et près de 30 000 chaque semaine entre Noël et Pâques. Un succès dû aux efforts de la station il y a quelques années pour se démarquer de la concurrence. En plus des familles qui prennent d'assaut les Deux Alpes durant les vacances scolaires, hors saison, ce sont les étudiants en majorité étrangers qui sont ciblés. Tous les samedis, des hordes de jeunes fêtards débarquent. Ce matin, un millier de hollandais et 2500 anglais investissent le village. Cette semaine, on va skier et faire la fête. C'est ça, le programme ? Ah ça, c'est où on le parle. Boire et skier en même temps, quoi. Ça va être sympa, on a fait ça l'année dernière, et puis tous les matins, on se lève à replater dans le cul, mais on se force et on sort. Ces jeunes viennent avant tout pour s'amuser, avec la ferme intention de faire la fête dès le premier jour. Et aux Deux Alpes, on peut boire partout, même en haut des pistes. Situé à 2600 mètres d'altitude, ce bar géant se transforme dès 15 heures en boîte de nuit, de jour. Tous en tenue de ski ou presque, ils sont plus de 500 chaque jour à se déhancher en buvant de la bière et du vin, sans conscience du danger. C'est pas dangereux de skier après avoir bu ? Non, non, c'est plus facile. Vous êtes sûre ? Ouais. J'arrive pas à skier, je suis nulle. L'altitude amplifie les effets de l'alcool. Les risques d'accidents sont donc élevés. Alors, pour éviter les chutes et les collisions, à la fermeture du bar, les pisteurs de la station attendent l'effet tard les plus éméchés. Quelqu'un qui a l'habitude de boire quelques verres, trois, quatre verres, en bas, ça va passer. Ici, ça risque de faire plus mal, parce qu'on est justement en altitude. On s'assure quand même qu'ils sont encore capables de skier, et puis on essaye de les conseiller plutôt de prendre les cabines s'ils sont un peu trop bourrés pour qu'ils arrivent entier en bas, quoi. On va rentrer tous ensemble. Ça va être génial, on va kiffer. Les skieurs s'élancent comme ils peuvent. Quand ils arrivent ensuite par centaines dans la station, chaque soir, c'est le même scénario. Le village se transforme et la rue principale change de visage. Les familles laissent la place aux jeunes qui entament la tournée des grands ducs. La station compte une centaine de bars, plein du lundi au dimanche. A chacun sa recette pour fidéliser la clientèle. Si la bière coule à flot, les cocktails à la mode sont des shooters à base de rhum, vodka et tequila. Les jeunes touristes boivent jusqu'à l'excès. Résultat des dizaines de jeunes sous en quelques minutes et des nuits mouvementées pour les forces de l'ordre. Pour gérer les débordements et assurer la sécurité des vacanciers, 17 policiers municipaux patrouillent tous les soirs. À la tête de l'une des équipes, Patrick, cet ancien patron de PME, a choisi de changer de vie il y a dix ans. Chasseur alpin lors de son service militaire, il a eu envie de revenir à ses premières amours, la montagne. Dans 15 jours, je fêtais mes dix ans de police municipale. C'est très polyvalent, c'est ce qui me plaît, donc il n'y a pas vraiment de routine. Et en dix ans, Patrick a vu la station évoluer. Avant, on avait une clientèle beaucoup plus italienne, puisqu'on est proche de la frontière. Maintenant, on travaille beaucoup avec toute la clientèle anglaise, scandinave. La nuit, elle a évolué en fonction des modes et qui viennent d'Angleterre. Oui, c'est-à-dire que consommer le maximum d'alcool en un laps de temps minimum, donc la cuite est plus rapide, effectivement. Grâce à de nombreux séjours à l'étranger, Patrick a la chance de bien parler anglais. Quand ils sont en groupe, c'est vrai qu'il y a une émulation. Ils ont du mal individuellement à se calmer, mais c'est pas méchant, c'est dans un bon esprit. La mission de Patrick ce soir, faire en sorte que tous les vacanciers gardent un bon souvenir de leur séjour aux deux Alpes. La nuit, bah oui, on a ceux qui dorment, qui veulent partir skier de bonne heure le matin. Il y a ceux qui travaillent, donc qui veulent dormir. Et puis il y a ceux qui viennent aussi pour faire la fête un peu de temps en temps. Pas forcément tous les soirs, mais se faire plaisir parce qu'ils sont en vacances. Donc il faut que tout le monde arrive à s'entendre. Et nous, bah oui, on est un peu les fusibles au milieu de tout ça. Et ce soir, Patrick ne va pas tarder à intervenir. Quelques minutes plus tard, c'est le moment le plus critique de la soirée. La fermeture des boîtes de nuit. L'heure où les tensions sont parfois vives entre touristes anglais et jeunes français qui habitent ici à l'année. Qu'est-ce qu'il se passe ? Patrick et son collègue sont appelés en renfort sur une bagarre à la sortie d'une discothèque. Sur place, trois autres policiers tentent de maîtriser l'agresseur. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait là ? Un jeune homme est au sol, inconscient. Il vient de se faire rouer de coup. Pour un mec qui s'est évanoui, il vient de se faire frapper. Les pompiers sont appelés en urgence. On est en présence d'un individu qui a chuté au sol, apparemment sur une bagarre. De nationalité britannique, environ 25 ans. Il est inconscient sur la voie publique. L'état du vacancier anglais est très préoccupant. L'auteur des coups, lui, est un jeune français qui habite sur la station. Selon lui, c'est l'anglais qui l'aurait provoqué. Encore grisé par la bagarre, il ne se laisse pas maîtriser. Les gendarmes le menottent. Mais qu'est-ce que vous faites ? On se calme ! On est chez nous, là ! Mais c'est les anglais, putain de merde ! Vous êtes sérieux, quoi ? La RIC s'est éclatée entre deux groupes de jeunes à la sortie de cette boîte de nuit. La confusion est totale. Difficile pour Patrick de savoir ce qui s'est réellement passé. Là, c'était toujours un peu tendu parce qu'en plus, voilà, tout le monde pense avoir raison. Des histoires un peu de territoire. On est chez nous, pas chez nous. Il m'a mal parlé, il m'a regardé. En tout cas, le sujet britannique était bien isolé tout seul, donc il s'est apparemment fait agresser avec peut-être un sac rempli de bouteilles. Quelques minutes plus tard, les pompiers prennent en charge la victime. L'agression est grave. La police municipale passe donc le relais aux gendarmes de permanence. Originaire de Savoie, Leslie est la dernière recrue de la brigade. Elle est gendarme aux deux Alpes depuis deux ans. Elle commence par interroger le blessé. Nous étions ivres. Des gars qui étaient dans la boîte m'ont frappé au visage parce qu'ils étaient jaloux. Ce jeune Anglais aurait dragué la copine d'un Français et l'histoire aurait dégénéré en bagarre. Un enchaînement dont Leslie est régulièrement témoin. Il est 5 heures, c'est l'horaire qui correspond aux sorties de boîte de nuit. Donc oui, c'est effectivement l'horaire où on est plus amené à être appelé puisque les gens sortent, sont alcoolisés et souvent, ça finit. Enfin, souvent, il arrive que les rencontres se terminent mal. La victime est évacuée vers l'hôpital afin de déterminer précisément la gravité des blessures. Pour les gendarmes, l'enquête ne fait que commencer. Ils doivent interroger tous les protagonistes de l'affaire. Mais étant donné la violence de la bagarre et l'état d'ivresse de l'agresseur présumé, il le place en garde à vue à la gendarmerie située à deux pas de la boîte de nuit. Les gendarmes ont du mal à canaliser le jeune homme. À la tête de 25 hommes durant la saison, Alain, l'adjudant chef a un caractère bien trempé. issu d'une famille de policiers, il a passé 23 ans dans la gendarmerie. C'est lui qui doit gérer l'audition de l'agresseur présumé. Il décide de placer le jeune homme en cellule de dégrisement. Alors pour le moment, ce qu'on va faire, c'est que vous êtes placé en garde à vue, d'accord ? En garde à vue pour quoi ? Pour des violences. Le jeune est fou de rage, mais Alain n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. L'interpellé sera entendu quand il aura des saoulés. Il est complètement ivre. C'est pour ça qu'il commence à monter un peu le ton, mais bon, il est vite calmé. Après, il va faire un petit dodo et après, ça va... Généralement, ça se passe bien. Le jour se lève sur la station des Deux Alpes. Allez, tu mets tes chaussures ? Après 4 heures de sommeil, le jeune homme n'est toujours pas calmé. Déjà connu des services de police pour plusieurs petites affaires, il n'hésite pas à provoquer Alain. Un trait d'humour d'Alain pour faire comprendre au suspect qu'il ne se laisse pas impressionner. Et lors de l'audition, le gendarme va le mettre face à ses responsabilités. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Enfin, il y en a un de leurs banques qui m'a agressé, qui m'a mis 2-3 patates. On s'est retrouvé par terre. Je me suis relevé, j'en ai mis une. C'était quoi le motif de l'embrouille, là ? Parce qu'on a du mal à... C'est quoi ? Je ne sais pas, c'est mon collègue qui s'est embouillé avec le groupe. Et du coup, moi je suis avec mon collègue, on est sortis dehors. Et là, il y avait tout le groupe qui est sorti, et ça s'est bagarré. Et voilà, c'est quoi ? Un coup, les autres, ils en mettent, je ne sais pas. C'est moi qui... C'est moi qui me fais mettre les menées. C'est moi qui me fais mettre les menées. La bagarre, d'accord, mais bon. 3 flics sur moi, c'est ça. Alors, votre état, donc, vous donne le droit d'insulter les forces de l'ordre. Vous avez tenu des propos du genre, trou du cul, allez vous vous faire foutre. De pute, hein. Et j'espère qu'on ne se retrouvera pas en ville. Il s'agit encore de menaces et d'insultes. Qu'avez-vous à dire là-dessus ? Je ne l'ai pensé, quoi. C'est ça tout seul, mais voilà. C'est pas la critique. A plusieurs reprises, l'agresseur présumé tente de se disculper. Mais ses arguments n'ont pas convaincu Alain. C'est lui qui a commis les violences, c'est pas l'inverse, quoi. Parce que là, il a tendance plutôt à se faire passer plutôt pour la victime, quoi. En nous faisant croire que c'était lui qui se défendait. Alors que bon, je pense qu'il y a beaucoup d'alcool là-dedans. Et qu'il a voulu en découdre avec les Anglais. Et qu'il a commis des violences contre une personne, quoi. C'est les violences classiques qu'on peut trouver sur la station des Deux Alpes, quoi. Plus tard, dans la matinée, la victime se présente à la gendarmerie pour porter plainte. Cet Anglais a eu de la chance. Il n'a que quelques contusions au visage et une dent fêlée. Encore groggy, il ne se souvient pas en détail de l'agression. Je suis sorti à l'extérieur de la boîte avec des français. Je venais juste de les rencontrer. Une grosse bagarre a éclaté. Un gars essayait de me frapper et j'ai couru. Je ne sais pas. J'allais dans cette direction et j'ai reçu un coup là. Je dirais dedans, mais j'en suis pas sûr. Il se souvient plus où il a pris le coup de poing. C'est l'alcool, les effets de l'alcool. Les gens ne se souviennent pas forcément. Puis peut-être avec le traumatisme aussi de se faire frapper. Ils remettent pas forcément les choses dans l'ordre. Le témoignage de l'anglais n'a pas apporté beaucoup d'éléments. Mais sa plainte vient étoffer le dossier. L'auteur des faits, lui, est poursuivi pour violence et outrage aux forces de l'ordre. Il sera convoqué devant le tribunal correctionnel. L'arrêt de travail de la victime n'excédant pas 8 jours. Il n'ira pas en prison. Mais il risque une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros. Il est 13 heures. Les jeunes fêtards dorment encore pour se remettre de leurs émotions. Le village a retrouvé son calme. Les familles reprennent possession de la station. Au pied des pistes, les vacanciers se prélassent en terrasse. Les saisonniers ont repris leur travail dans les nombreux commerces. Et pour les médecins, la journée est déjà bien avancée. La station compte 3 cabinets médicaux qui sont de garde à tour de rôle avec les pisteurs. A la tête de l'un d'eux, le docteur Bernard. Les traumatismes, c'est son quotidien. Grâce à sa bonne humeur, il s'est dédramatisé les situations délicates. Jean-François, 62 ans, est médecin depuis 30 ans. En saison, le cabinet médical ne désemplit pas. Et dès ce premier jour de ski, c'est l'hécatombe. Des gens, ils arrivent de Paris en bus. Ils arrivent à 7h du matin sur les Alpes. 9h sur les pistes, 10h genoux, 11h chez nous. Chaque jour, ils soignent près d'une cinquantaine d'entorses du genou. Comme cette jeune anglaise. Toute seule. J'ai glissé, je pense. J'ai glissé, je pense. Ok, juste relaxer complètement. Je ne vais pas t'arrêter. N'importe quoi ? Juste relaxer complètement, floppy. C'est grave ? C'est un genou qui va l'ennuyer dans une soixantaine de jours, deux mois, quoi. Premier jour de ski. Skiing finished. She's just allowed to drink and to make love. That's all. Bonjour, bonjour. A-t-on fait des folies de son corps ? Dans la salle d'à côté, Laurence aussi s'est blessée dès son premier jour de ski. Je crois que j'ai ouvert la bise. Retenez-vous, il y a du monde. Cela fait un an qu'elle rêve de cette semaine aux Deux Alpes. Elle va avoir du mal à encaisser la mauvaise nouvelle. Le ligament croisé, il tient pas trop. Voilà, il flotte. Le ski, il est terminé là. C'est dur, hein ? Bon. Ce que je dis, c'est un an d'attente pour faire du ski, et puis en une journée, quoi, tout en l'air. C'est pour une bêtise, quoi. C'est fréquent, ça, comme blessure ? Ah ben, c'est toute la journée. Ah ouais ? C'est chic, hein ? Là, c'est pas original. 80% des vacanciers ne sont pas, en physiquement parlant, prêts pour un ski, pour prendre des contraintes. On est toute la journée à faire ça. Au bout de deux heures, ils tiennent plus. On était fait pour se rencontrer. Je vais passer à tous les magasins des Deux-Alpes, hein. Le séjour de Laurence aux Deux-Alpes est gâché, mais d'autres vacanciers ont encore moins de chance. Au même moment, un grave accident vient de se produire dans la vallée. Le peloton de gendarmerie d'Haute-Montagne entre en scène. Le PGHM de l'Isère compte une vingtaine d'hommes. Des guides chevronnés, prêts à intervenir 24 heures sur 24 avec l'hélicoptère de la sécurité civile. Ski, alpinisme, escalade, ces gendarmes forment l'élite des secouristes de montagne. La plupart de ces gendarmes sont aussi guides de haute montagne, à l'image de Florent, spécialiste spéléo du groupe. Pour ce Nantais d'origine, l'équipe, c'est son assurance vie. Florent, 35 ans, est au PGHM depuis dix ans. Dans notre métier, on ne travaille pas avec des collègues, la plupart du temps, on travaille avec des amis. Parce que voilà, on a partagé des choses fortes. Et quand je dis des amis, c'est des amis gendarmes, c'est des amis pilotes d'hélicoptère, c'est des amis médecins. C'est une équipe qui vit des moments forts. Pour gérer cet accident grave qui vient de se produire sur les pistes, les gendarmes du PGHM commencent par recueillir le maximum d'informations. C'est sur le front de neige à Recoing. C'est un jeune garçon de 11 ans qui s'est fracturé un fémur apparemment en chutant sur piste. C'est grave ? Ça peut être grave, effectivement. Un fémur, c'est un os qui saigne beaucoup et qui demande à être pris en charge rapidement. Une fracture du fémur peut occasionner une hémorragie aux conséquences dramatiques. D'où la nécessité d'intervenir avec un moyen héliporté pour amener tout de suite la victime vers un centre hospitalier. La blessure est sérieuse. Le médecin du SAMU doit intervenir. Florent, lui, devra assurer la sécurité des lieux et assister le docteur. En quelques minutes seulement, l'équipe de secouristes arrive sur place. L'accident a eu lieu sur cette piste rouge, 300 mètres plus haut. Thomas, 11 ans, est tombé lors de son cours de ski. Sa maman est arrivée tout de suite. Le fémur de son fils est cassé. L'hémorragie n'est pas importante, mais la souffrance est intense. Calmer la douleur, c'est la première mission du médecin. Allez, Thomas, on a presque fini de t'embêter. Après, maintenant, je vais te mettre un médicament dans cette tubulure, dans cette perfusion. C'est ça qui va te calmer la douleur. Allez, c'est fini. Thomas est très courageux, mais la souffrance reste importante. Le médecin n'a plus le choix. Il doit anesthésier sa jambe en plein milieu des pistes. Il faut plus mettre les mains, là, par là. D'accord. Tout en douceur. On va essayer de te faire le moins mal possible. Je nettoie, Thomas. Thomas, il s'est fracturé le fémur, très probablement. Donc, c'est pas catastrophique, mais c'est très douloureux, par contre. Pour éviter que la douleur revienne, on est en train de lui faire ce qu'on appelle une anesthésie loco-régionale, pour engourdir le scacé. Il faut adapter les doses. L'intervention est éprouvante pour Thomas et sa maman, mais Florent est là pour les rassurer. Ça n'a pas duré très longtemps. T'inquiète pas. Pour l'instant, il n'a pas commencé. Le médecin, il va faire ça tout doucement. T'inquiète, t'inquiète. J'y vais, je pique. Ça y est. Ça t'a fait mal? Là, on est en train d'essayer de faire en sorte que t'es moins mal et après, on t'offre un baptême d'hélicoptère. Classe quand même. Ça, c'est chouette. Grâce à Florent, le petit Thomas retrouve peu à peu le sourire. La maman, elle, a du mal à rassembler ses esprits. La station est toute proche, mais Thomas doit être évacué en hélicoptère vers l'hôpital pour enfants de Grenoble à quelques minutes de vol. Par la route, son évacuation aurait pris plus d'une heure. Il se fera opérer du fémur. Il est hors de danger. Après un mois de rééducation, il devrait remarcher normalement. Pour Florent, l'intervention a été un succès. On a pu soulager notre petite victime. On a pu lui procurer un transport rapide et sans trop de douleur. Donc c'est ce qu'on aimerait pouvoir faire à chaque fois, quoi. En pleine saison, les interventions sur piste représentent la moitié des secours du PGHM. La nuit tombe à nouveau sur les deux Alpes. Et comme chaque soir, la fête reprend ses droits. À deux heures du matin, les bars ferment. Les jeunes envahissent la rue principale et se rendent dans l'une des trois boîtes de nuit du village. C'est l'heure où commencent les dérapages liés à la consommation d'alcool. Comme à son habitude, le patron de la brigade, Alain, prend la température auprès des videurs. Il y a du monde ? Il y a beaucoup ce soir. Tu gères ? Tranquille ? Il faut venir le soir. Il faut venir le soir. Vraiment ? Avec ses collègues, il patrouille toutes les nuits. De 23h à 5h du matin, il passe et repasse devant chaque lieu de fête aux aguets. Le but du jeu, c'est de se montrer pour qu'ils voient que les forces de l'ordre sont présentes. On sait qu'on a, comme cette semaine, 2500 anglais, donc on va quand même avoir une surveillance un peu plus particulière pour éviter les débordements. Il y a pas des jours où vous en avez marre ? Ah, c'est un peu toujours la même chose, mais bon, c'est vrai que des fois, c'est pas tout le temps facile, mais bon, on fait avec, hein, c'est pas... Bon, c'est notre boulot aussi, hein. Mais en quoi cela vous plaît de vivre à la montagne ? Ah, on a pas toutes les problématiques de la ville, quoi. Ici, nous, c'est quand même une clientèle de passage, quoi, donc on les a une semaine et après, ces gens-là, on les revoit plus ou on les revoit l'année d'après. Ce soir-là, les jeunes touristes anglais et hollandais garderont leur calme. Mais dès la nuit suivante, les collègues d'Alain vont devoir gérer l'une des affaires les plus graves de la saison. 4 heures du matin. Un peu en dehors du centre-ville, une bagarre très violente vient d'éclater à la sortie d'une discothèque. C'est Mathias, l'un des gendarmes de la brigade, qui est de garde cette nuit. On se rend en sortie de discothèque. Apparemment, il y a eu une bagarre et il y a une personne qui est blessée. Donc on va aller voir ce qui se passe. L'altercation a eu lieu dans l'un des plus grands complexes immobiliers des deux Alpes, dans le haut du village. Ici, les tours opérateurs étrangers réservent des centaines d'appartements. Et sous ces immeubles, plusieurs bars et boîtes de nuit ont été ouverts il y a 10 ans. C'est une mare de sang qui accueille les gendarmes dans l'un des couloirs de cette galerie marchande. Les agresseurs ont disparu. L'homme blessé, Niels, est hollandais gérant d'un bar dans la station. Alain, policier municipal, était l'un des premiers arrivés sur les lieux. C'est un hollandais. Les suspicions de ma chambre caissée. Il y a beaucoup de sang qui n'a pas vu beaucoup de sang. La bagarre a été d'une violence rare. Frappé à terre, Niels n'a pas eu le temps de réagir. Il souffre de multiples fractures au visage. Les gendarmes tentent tout de suite d'obtenir des informations sur les agresseurs auprès du videur de la discothèque. Peu de témoins directs de l'agression, mais un barman va apporter aux gendarmes une information qui pourrait s'avérer déterminante pour leur enquête. Moi, j'ai vu un groupe de cinq personnes qui étaient là dans le coin. Et ce sont des Hollandais qui sont venus après la ferme autour de lui. Il ne faut pas deux heures. Et un des mecs, un petit avec un casquette et avec des tattoos sur les bras, il est venu parler avec Niels. Moi, j'avais l'impression que c'était un peu tendu. J'ai demandé à Niels, ça va, tout va bien. Et il m'a dit, ouais, ouais, ça va, pas t'inquiète. Mais le mec, là, voilà, j'ai vu deux minutes, quoi. L'agresseur ferait donc partie du groupe de mille Hollandais arrivés cette semaine aux deux Alpes. Les pompiers évacuent Niels. Il doit être au plus vite transféré aux urgences de l'hôpital de Grenoble. C'est grave ? Apparemment, oui, la victime a la mâchoire fracturée et peut être le nez. Donc, c'est une personne que je connais. Mais là, en arrivant sur le lieu, je ne l'ai pas reconnu tant son visage était enflé par les coups. Alerté par la présence des pompiers et des gendarmes, de nouveaux témoins se font connaître. Croisez les bras. Il a pris des coups de boule par plusieurs gars. Je les attrape comme ça, je les attrape comme ça. L'autre mec, il était là. La description des agresseurs présumés reste approximative. Difficile pour les gendarmes de dresser un portrait robot. Finalement, on n'a pas vraiment d'auteur. Donc, savoir exactement l'origine de la bagarre, je pense que c'est tout simplement l'alcool au départ, je pense. Niels part enfin vers Grenoble pour être soigné et opéré. Une agression d'une telle violence est rare aux deux Alpes. Les gendarmes vont tout faire pour retrouver les coupables. Une course contre la montre s'engage, car ce groupe de Hollandais part dans une semaine. Mais en station de ski, l'autre grand danger pour les touristes, c'est le froid. D'autant plus que quand ils ont trop bu, ils n'en ont pas conscience. Alors les policiers municipaux font beaucoup de prévention lors de leur patrouille. La nuit, Patrick ouvre l'oeil et aide les vacanciers égarés à retrouver le chemin de leur hôtel en toute sécurité. Comme ces trois jeunes, visiblement très joyeux. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous ramenez votre ami ? Oui. Tranquille. Vous savez où vous devez finir ? Oui, il n'y a pas souci. Je peux vous aider peut-être si vous ne savez pas où aller. Non, mais il n'y a plus d'hôtel là. Non, vous êtes complètement perdus là. Mais non. Non, mais c'est surtout pas par là. Non, non, vous repartiez par là. Si Patrick est aussi directif, c'est qu'en altitude, les basses températures peuvent s'avérer fatales. Nous sommes en montagne, donc quelqu'un qui s'endormirait dans la neige peut vite tomber à l'état de l'hypothermie, donc sans s'en rendre compte. Alors on est huit gens pour que les gens ne rentrent pas tout seuls dans un mauvais état. On est les anges gardiens de la nuit, on va dire. Un rôle de vigie bienveillante, d'autant plus important qu'un gigantesque précipice se trouve à deux pas des boîtes de nuit. Appelé le trou de Vénosc, ce ravin de 700 mètres de dénivelé est le cauchemar des policiers. Ces dernières années, il y a eu plusieurs chutes mortelles. Pour éviter que quelqu'un fasse une mauvaise route due à son état fortement alcoolisé, qu'il ne soit pas tenté de s'approcher en voyant la lumière du village qui se trouve en dessous. Donc on a été obligé de matérialiser avec du grillage. Ceci évite certains drames, mais on ne peut pas clôturer toute la montagne. Patrick redouble alors de vigilance, car des touristes sous et perdus, il en croise souvent. Comme ce jeune qui semble mal en point. Cet anglais est tombé sous le charme d'un poteau. Il a de la chance. Patrick décide de jouer la nounou et va l'aider à rentrer chez lui. On préfère le ramener parce que vu dans l'état où il est, c'est quelqu'un qu'on va avoir toute la nuit dehors si on le ramène pas chez lui. Et c'est pas la première fois. Ce jeune anglais est totalement incapable de retrouver sa route. Vous êtes sur le mauvais chemin. Si, c'est le mauvais chemin. Heureusement, les policiers le connaissent et savouent il habite. Ok ? Merci. Yeah, you're welcome. We are not a lift for the other time. It's the last time of the season. Mais ce n'est pas encore gagné. Il a les clés au moins ? Ouais. Le jeune homme ne se souvient même plus du code. Mais les policiers sont encore là et finissent par lui ouvrir la porte. You got your apartment to your apartment in silence. Ok ? Go to bed. See you. Bye. 60% des interventions de la police municipale ont lieu de nuit. Quelques heures plus tard, la station se réveille. Dans le centre vide des 9 heures du matin, les familles rechaussent les skis pour une nouvelle journée de glisse. Aux Deux Alpes, le domaine compte une centaine de pistes. Chaque jour, ce sont 9000 skieurs qui les dévalent. Paradoxalement, plus il fait beau, plus les gens se blessent. Se sentant en confiance, ils skient vite et prennent plus de risques. En cas de chute ou de collision, les premiers à intervenir sont les secouristes de la station. Natif des Deux Alpes, Romain est issu d'une famille de pisteurs. Son grand-père était le premier sur la station. Bonjour Romain. Bonjour Alex. Romain, 29 ans et pisteur depuis 10 ans. Je cotonne les pisteurs depuis que je suis tout petit. Ça a toujours été nos héros. Mais c'est vrai qu'on les voyait petits. Ils allaient déclencher les avalanches ou ouvrir de nouvelles pistes, ouvrir de nouveaux secteurs. Et c'est vrai que ça nous a toujours donné envie. Romain travaille souvent en équipe avec Myriam. Originaire de Marseille, s'est fondue de ce qui est devenu accro à la montagne. Myriam, 39 ans et pisteur depuis 15 ans. Là, on est tous des passionnés quoi. On ne vient pas au travail en entraînant les pieds. C'est... Bon, on y va avec le sourire. Et puis c'est vrai que là, des journées comme ça, avec grand beau temps, pas de vent, super vue quoi. C'est... Oh, c'est génial. Comme chaque jour, Myriam et Romain ouvrent les premières pistes. Il s'assure que les conditions de sécurité des vacanciers sont bonnes. Et malgré les années, il ne se lasse pas du panorama. C'est juste féerique, tous les matins, d'arriver les premiers au sommet. C'est pour ça qu'on fait ce métier, notamment. Entre l'usine, un bureau et puis la liberté. Voilà, je crois qu'il y a... Voilà. On a tous fait notre choix, quoi. Ce matin, il fait grand beau. La neige est bonne. Des conditions idéales pour que les skieurs prennent du plaisir. Et des risques. Romain et Myriam sont en alerte. Ils savent qu'une telle affluence entraîne plus de casses. De plus en plus de skieurs s'aventurent hors des sentiers battus. Bien qu'illégal, le hors-piste est en vogue, mais les conséquences peuvent être dramatiques. Un skieur a fait une sortie de piste, un accident souvent grave. Grâce à leur connaissance du domaine, en quelques virages seulement, Myriam et Romain arrivent pour le secourir. La tête du jeune homme aurait heurté des rochers. Hop là. Alors, explique-moi ce qui t'es arrivé, David. Ben... T'en sais rien. On est où, là ? Aux deux alums. Impeccable. Myriam pose des questions aux réponses évidentes à David pour mesurer la gravité de sa blessure. Dans la vie ? Dans la saison. Dans la saison ? Non, non. Non, t'étais venu skier quand ? Mais le jeune homme de 22 ans est sonné. Sa chute a été très violente. Il est tombé à pleine vitesse sur ses pierres. Heureusement pour lui, un autre skieur est arrivé très vite sur les lieux pour lui venir en aide. Il venait d'en haut assez vite et il est allé tout droit au lieu de tourner. Donc, il s'est cartonné dans les pierres ici. Et moi, c'est là-bas que je m'en suis rendu compte. Vous étiez avec, hein ? Non, moi, j'ai rien à voir. Je l'ai vu qu'il était inconscient. D'accord. D'accord. Tu sais combien de temps, à peu près, il est resté inconscient ? 3-4 minutes le temps. De là-bas, que je vienne jusqu'ici, en fait. D'accord. Il répondait pas. Ça marche. Chute sur le dos. Perte de connaissance. Des signes alarmants qui poussent Myriam et Romain à approfondir leur examen. T'as mal quelque part ? Au bas de la colonne. Au bas de la colonne. On va regarder, d'accord ? Tu me dis si ça te fait mal. Ok ? Je te fais quoi, là ? Là, tu m'appuies. Aïe, aïe, aïe. Romain est inquiet. La colonne vertébrale est peut-être touchée. Il décide d'appeler des renforts. Éric Gérard pour Romain Charel. Eh bien, descend avec le coquille et l'eau deux, pour le moment, et puis il va me falloir un quatrième pisteur. Ok, on va y avoir un quatrième pisteur. Et vous faites quoi, Romain ? On est en train de lui poser un petit collier cervical. Parce que comme il a pas mal à la nuque, mais il a mal dans le bas du taux. On protège la colonne. Il vaut mieux protéger. Attention pour lever. Levez. Pour protéger la colonne du jeune homme pendant le transport, les pisteurs le mettent ensuite dans une coquille gonflable. Une manoeuvre très délicate. Encore. Pas mal. Posé. Eh bien, nous, on est des pros de l'immobilisation. On est là pour évacuer les gens au mieux et le plus rapidement possible sur un cabinet médical ou quand c'est plus grave avec le médecin sur place. Les pisteurs rejoignent la dépose hélico la plus proche, 200 mètres plus bas. Mais ils descendent avec prudence. Les vibrations sur la piste pourraient aggraver les blessures de David. On a besoin de vous à la DZ20 pour une évacuation de blessés. Comme tous les vacanciers pris en charge par les pisteurs aux deux Alpes, le blessé sera évacué par l'hélicoptère privé de la station. Ce service est gratuit pour ceux qui ont acheté une assurance avec leur forfait. Les autres devront débourser 600 euros. Deux minutes plus tard, David arrive chez le docteur Bernard. Il va établir si le skieur a une vertèbre fracturée. Il l'emmène tout de suite passer une radio. Au niveau du dos, vous n'avez strictement rien. Par contre, vous avez un impact comme un bleu, mais avec une grosse serraillure. C'est-à-dire que la peau, vous l'avez abîmée, c'est tout. Ça se profite. Il n'y a pas de fracture. Plus de peur que de mal. Je sentais bien que je n'avais rien au dos. Je sentais bien. C'est qu'après qu'on le dit. C'est vrai que ça fait un peu peur, quoi. Mais en même temps, j'arrivais à bouger quasiment tous mes oreilles, tous mes membres. Et puis, je ne sais pas, je ne sentais pas la même douleur que quand je m'étais... Puisque je me suis cassé déjà plusieurs os. Et je ne sentais pas du tout la même douleur que quand je me cassais toujours. Si vous bougez de partout, c'est déjà pas mal. Parce que de dire, je bouge mes pieds, le jour où on ne les bouge pas, c'est que c'est vraiment pas bon. C'est sûr que la prochaine fois, je vais être beaucoup plus vigilant. Mais ça ne va pas me faire arrêter le ski pour autant. Les vertèbres sont intacts. Mais dans sa chute, David s'est quand même cassé le petit doigt. Le médecin fait une anesthésie locale avant de réduire la fracture. Je vais le remettre dans l'axe. Oh, oui, d'accord. Ah là, par contre, j'ai sorti. Maintenant, il est. Arrivé entre temps, le père de David ne semble pas inquiet. Avec son fils, il est habitué à la casse. Il nous a fait un sternum déjà au mois d'août. En ski aussi, acropathique. D'accord, vous avez l'habitude, c'est pour ça que vous êtes sur moi, comme ça ? On est habitué. On connaît tous les cabinets médicaux, toutes les stations. Pourquoi ? Parce qu'ils se prêtent sans arrêt. Avec la décontraction qui le caractérise, le docteur Bernard tente de rassurer son patient. C'est pas de l'imprudence d'aller faire du ski. Ou alors on met l'imprudence au niveau du ski, quoi. On fait plus rien. C'est les risques, quoi. C'est les risques. C'est les risques. Il est pas un sage de poupée Barbie, hein. Ça saurait. Avec seulement un doigt cassé, David sait qu'il a eu de la chance. Dans quelques jours, il devrait pouvoir rechausser les skis. Pour les médecins de la station, la journée s'annonce bien chargée. Tout comme pour les gendarmes. Leslie poursuit activement son enquête sur la bagarre sanglante entre Hollandais et se prépare pour une audition très importante. La veille, vers 4 heures du matin, à la sortie d'une discothèque, un jeune Hollandais, Niels, a été roué de coup. Une rixe d'une extrême brutalité, la plus violente qu'aient connues les deux Alpes cette saison. Il a la mâchoire fracturée et les pommettes cassées. Aujourd'hui, Leslie se rend au chevet de la victime pour l'interroger. Là, on va l'entendre parce que ça n'a pas été possible de le faire de suite au vu de son état physique. Il a eu un souci au niveau de la mâchoire. Donc là, on descend à Grenoble pour avoir au plus vite les éléments qu'il peut nous apporter sur les personnes qui l'ont agressé. Et qu'on puisse au plus vite avancer dans l'enquête. Les agresseurs feraient partie d'un groupe de 1000 touristes hollandais qui doivent quitter la station dans 3 jours. Direction le CHU de Grenoble où Niels est hospitalisé. Leslie et Fabrice espèrent qu'il pourra leur dresser un portrait précis de l'agresseur. 24 heures après la bagarre, Niels se remet doucement en attendant de se faire opérer de ses multiples fractures du visage. Il a décidé de porter plainte contre X. Ce n'est pas comme si j'avais reçu un pain parce que j'ai une grande gueule. Je ne me serai pas plein. Mais là, ce qui m'est arrivé, c'est pas normal. J'ai les pommettes cassées. Ma mâchoire est cassée. Elle n'est plus dans l'axe. Ce sont des criminels qui ont fait ça. Les coups ont été tellement violents que Niels a perdu connaissance. Résultat, peu de détails de son agression lui reviennent en mémoire. La seule chose dont je me souvienne, c'est que j'ai pris un coup derrière la tête. Puis je suis tombé. Je me suis retrouvé à quatre pattes sur les mains et les genoux. Je saignais énormément. Ensuite, j'ai reçu trois ou quatre coups de pied dans la figure. Des coups de pompe dans la gueule. Et je suis tombé dans les pommes. Je me souviens de rien. Est-ce que vous les avez entendus parler lors de votre agression ? Je pense qu'ils parlaient hollandais. Oui, oui, je pense. Non, la seule chose dont je me souvienne, c'est qu'ils avaient des vestes bleu foncé. Ils étaient trois. Et ça s'est passé si vite. Impossible pour Niels de donner plus d'informations à Leslie. Un peu déçue parce qu'on n'a pas vraiment d'éléments. On ne sait pas combien ils étaient. On a juste l'histoire des manteaux bleus foncés. Sur une station de ski, des manteaux bleus foncés. Donc là, ça va être compliqué. Peu d'indices et peu de temps pour retrouver l'agresseur de Niels parmi le groupe de hollandais. Ils partent dans trois jours. Le lendemain, Leslie et ses collègues chaussent les skis en direction du bar d'altitude de la station très fréquentée par les touristes hollandais. Elle a l'intention de contrôler tous les clients correspondant au profil de l'agresseur présumé. Un homme brun, athlétique, avec les bras tatoués. Comme tous les après-midi, ils sont plus de 500 à danser, chaussures de ski au pied. Pas facile de repérer le suspect au milieu de cette foule compacte. On va gérer, on va trier et puis on filtre. T'es prêt ? Mission quasi impossible, même si Leslie finit par trouver plusieurs hommes qui pourraient correspondre au signe allemand. Une seule solution, chercher les hommes bruns aux bras tatoués. Les contrôles s'enchaînent, mais aucun d'entre eux n'a de tatouage. Les gendarmes poursuivent les recherches sans succès. Mais un rebondissement va relancer l'enquête. À la brigade, un nouveau témoin aurait des révélations à faire. Cette agression exceptionnellement brutale a fait du bruit dans la station. Les langues se délient. Une serveuse de bar présente le soir du drame, semble enfin avoir recouvré la mémoire. Donc elle s'est souvenu de quoi exactement ? Eh ben, j'attendais à l'intérieur et je regardais ce qui se passait dehors. Et puis j'ai vu Nils allongé comme ça sur le sol. Il avait l'air dans les vapes. Il avait les yeux fermés. Et il y avait des gars autour de lui. Est-ce qu'elle peut les identifier ? Je peux même vous donner les noms. Ils sont toujours là ou ils sont partis ? Ils partent demain. Elle me note les noms. Parce que nous, là, il faut qu'on y aille tout de suite. Si on sait qui c'est, on va les chercher tout de suite. Elle confirme, c'est celui qui a agressé Nils. Leslie a enfin un nom et un visage à mettre sur l'agresseur présumé de Nils. Il s'appelle Rénorte. Et là, elle nous apporte des éléments qui sont super importants puisqu'elle nous donne une identité sur l'auteur potentiel des faits. Et de toutes les auditions qu'on a là aujourd'hui, et tous les éléments qui nous arrivent un peu en même temps, c'est toujours cette même personne qui ressort. C'est bon ? On l'a trouvé. Merci. Il faut aller chercher tout de suite avant qu'ils partent au ski. Il faut aller à Négémer et savoir exactement... C'est front de moi, là-bas. Leslie envoie immédiatement une équipe pour interpeller le suspect. Il faut faire vite, car ce groupe de vacancie hollandais part demain matin. Bonjour. Ah, il n'est plus là. Il est rentré chez lui, aux Pays-Bas. Il est parti hier. Coup dur pour les gendarmes. Ils tiennent à vérifier que Rénorte a effectivement quitté les lieux. Very quickly. Ok ? Il est bien seul. Il est bien seul. Oui, il est bien seul. Il y a 4 personnes, mais là, de ce qu'il en ressort, de ce qu'on a vu, il y a effectivement seulement ses affaires. Le principal suspect ayant pris la fuite, son colocataire est emmené à la gendarmerie pour déterminer son rôle le soir de la bagarre. Ils ne connaissaient Rénorte que depuis une semaine. Ils étaient dans le même voyage organisé. Bon, je veux qu'il me dise ce qui s'est passé, ce qu'il sait, et qu'il me raconte surtout pas d'histoire. C'est pas parce qu'il est hollandais qu'il est à l'abri des poursuites. J'ai vu quelque chose. J'étais assis à l'extérieur du bar et j'ai vu un groupe sortir du bar. Il y avait Rénorte dehors aussi. Il était très agressif envers quelqu'un qui était déjà à terre. Il a un tempérament assez impulsif, Rénorte, du peu qu'il l'a connu ? Non, il n'est pas très agressif. Il était alcoolisé à ce moment-là ? Oui, tout le monde avait bien bu. Mais à mon avis, Rénorte n'a pas commis l'agression. Il réfléchit encore, là. Et puis, quand il a bien réfléchi, il me dit la suite. Pour l'instant, le hollandais cherche à protéger son compatriote. Leslie est persuadée qu'il ne dit pas la vérité. Mon sentiment, c'est qu'il n'en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire. Mais on va essayer de lui faire comprendre que c'est tout à son intérêt de nous expliquer ce qu'il a vu et ce qui s'est passé. Alors ? Toujours sur la même version. Afin de le faire parler, Leslie rappelle au jeune hollandais la gravité de l'agression. Photo à la pluie. Regardez ça, ça, c'est Nils. Regardez, regardez l'image. Oui, vous... Croyez-moi, c'est très difficile à dire pour moi. Yes, I can understand, but you have just to think just a minute at Nils, who is in the hospital. Je sais. And it's very hard for him. So you have to talk to me. I know it's hard, but you have to do it. La seule chose que j'ai vue, c'est le coup de pied de Reynaud. C'est la seule chose que j'ai vue. Au revoir. L'homme vient enfin d'avouer que Reynaud a bien frappé Nils. Une victoire au goût amer pour Leslie. C'est toujours bien, quand on part de si peu, d'arriver à avoir autant d'informations et aller aussi loin dans les dossiers. Après, c'est frustrant parce que l'auteur, on aurait aimé aller jusqu'au bout vraiment du dossier et être en mesure de l'intercepter avant qu'il reparte en Hollande. L'agresseur présumé risque jusqu'à 5 ans de prison et une amende pouvant atteindre 75 000 euros. Nils, lui, a encore de longs mois de convalescence devant lui. Il est 17 heures. Le soleil se couche sur les deux Alpes. Le domaine ferme et les températures vont brusquement chuter. Normalement, tous les touristes sont redescendus au village. Pourtant, la journée est loin d'être terminée pour les gendarmes de Haute-Montagne. Deux heures après la fermeture des pistes, ils reçoivent une alerte. Deux skiers anglais seraient perdus quelque part dans la montagne. Au téléphone, un de leurs proches explique la situation à Fabrice. Il faut vous expliquer ce qui se passe. Fort de ses 15 ans d'expérience, ce bourguignon guide d'Haute-Montagne organise les secours. Ils sont partis à 16h20 de la piste de l'Alpète. D'accord, ils sont perdus, ils sont descendus dans la forêt, ils sont remontés en fait. Et là, ils sont fatigués en fait, non ? Ils sont perdus. Ils se sont perdus dans la forêt. La forêt, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que là ou là. Et donc, comme ils ont dû arriver quelque part et ça ne leur plaisait pas, ils sont en train de remonter là. Ils ont une lente quelque chose ? Non. Ils doivent avoir un téléphone portable. Alors ils ont portable, donc on peut les avoir. Lui, je vais les appeler et après il faut envoyer les hélicos pour aller les pêcher quoi. Bon, maintenant il fait froid, le froid tombe avec la nuit et ils sont certainement fatigués. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas mangé et tout. Donc ils ont appelé leurs amis, c'est le bon réflexe. Problème pour les hommes du PGHM, le portable des skieurs perdus n'a plus beaucoup de batterie. Chaque minute compte. Il faut penser à quoi la nuit ? La nuit, le danger, c'est les câbles qui sont qui sont en proximité. C'est surtout pour l'hélico. Et pour nous, on voit moins le terrain dans lequel on va. C'est plus stressant ? Toujours pas stressant, mais il faut prendre des précautions. Il faut bien anticiper. Les secouristes s'équipent de lunettes à vision nocturne. Un outil indispensable pour repérer la moindre lumière dans le noir. Fabrice tente de localiser les anglais en détresse. Plus les minutes passent et plus les chances de les retrouver sont minces. L'hélicoptère est venu en 5 minutes, OK ? Quand il arrive, il arrive, vous pouvez utiliser la lumière de votre mobile, OK ? Et il va être possible que l'hélicoptère vous voit. Vous ne bougez pas, nous arrivons, OK ? Non. Norbert et Nicolas disposent de peu d'informations. L'opération de sauvetage s'annonce compliquée. Dehors, il fait moins 15 degrés. Si le PGHM ne les trouve pas, les deux anglais perdus risquent la mort par hypothermie. OK, don't worry, OK ? Resté au poste de secours, Fabrice est toujours en ligne avec les skieurs égarés. Il fait le lien avec le pilote de l'hélicoptère. The helicopter was too high, correct ? Non, il était trop bas. Ah, it's too low, c'est trop bas. Pour le moment, même avec toute leur technologie, les gendarmes ont du mal à repérer les deux anglais. Problème, avec le froid, la batterie du portable se décharge rapidement. Il peut s'éteindre à tout moment, quand soudain, les pilotes survolent la bonne zone. Ça y est, je peux voir la lumière rouge et verte. Oui, ils viennent vers nous. OK, 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 it's OK. The helicopter, I see you, OK ? Bon, c'est gagné maintenant. Il reste à faire la manip de récupération. Mais bon, le plus compliqué, c'est de les repérer. D'autant qu'elle commençait à me dire que sa batterie était faible. Donc évidemment, ça peut compliquer les choses. Sur le terrain, Norbert et Nicolas prennent en charge les victimes. Les deux skieurs sont sains et saufs. Ils sont rapidement évacués par élitreillage l'un après l'autre. Faute de place dans l'appareil. Dix minutes plus tard, le premier escapé arrive enfin. Jovan, 70 ans, a eu très peur. Mais il est soulagé. Nous savions que nous devions rejoindre la phare. C'était notre objectif. Mais il y avait un embranchement. Si nous étions allés vers le haut, nous aurions rejoint la phare. Mais nous avons pris l'autre chemin. Nous nous sommes retrouvés dans la forêt. Jane, la deuxième skieuse, atterrit à son tour. Malgré les moyens mis en oeuvre, les deux Anglais n'auront rien à payer. Le PGHM est un service public. Toutes leurs interventions sont gratuites. Je suis sous le choc. Oui, je suis fatiguée. J'ai froid. Et plus jamais je ne suivrai mon amie. Pour Bruno, le pilote de l'hélicoptère, les deux skieurs ont échappé au pire. Je pense qu'elle aurait passé la nuit dehors si on n'était pas arrivés. Donc je comprends qu'elle soit contente de nous voir arriver. Que d'émotion. On y retourne ? Non. C'était fantastique. On m'a fait voler dans les airs, j'y croyais pas. Au ciel. Bye. Merci beaucoup. La saison dernière, le PGHM a secouru 160 personnes sur le domaine. Au même moment, sur la station, les gendarmes comme les policiers municipaux se préparent à une nuit agitée. Nous sommes vendredi soir, veille de départ des vacanciers. Le vendredi soir, c'est le dernier soir en station. Donc le lendemain, on sait qu'éventuellement, on prend pas le volant parce qu'on est en bus. On repart en bus, qu'on pourra dormir dans le bus. Et on marque la fin du séjour par une dernière petite soirée. Cette nuit, un grand classique des fins de semaine va mobiliser les gendarmes. Un cambriolage. Il est 20 heures. Une jeune femme paniquée en pleurs vient d'arriver à la brigade. J'ai plus d'aide, moi j'ai plus rien, j'ai plus d'argent, j'ai plus de télé, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Cette jeune saisonnière vient signaler le cambriolage de son studio. Moi je me suis fait vider l'appartement, j'ai tout perdu. Il y a 10 minutes, un quart d'heure, j'y a plus rien. Spécialiste des vols avec effraction, Antoine prend en charge l'affaire. Vous appelez votre copain ? Non, je lui dis qu'il touche rien. Tu rentres même pas dans l'appartement ? Bah on est rentré. Sors, il touche à rien. Touche à rien s'il te plaît chérie et sors. Je sais qu'il y a plus rien, ils viennent, ils viennent faire une constatation, je sais qu'il y a plus rien. Antoine et son collègue se rendent immédiatement sur les lieux avec la jeune femme. Elle rentre et du travail quand elle a découvert le vol. C'est pas possible, j'y crois pas. J'ai même cru que c'était mon copain qui me faisait une blague. Non mais franchement... T'es à droite là ? Ouais. L'appartement du couple de saisonniers est situé au rez-de-chaussée. Sur place, son petit ami attend avec impatience l'arrivée des gendarmes pour constater l'étendue des dégâts. Putain, c'est pas possible. Moi, en fait, j'ai rien touché. Je suis rentré, je suis poussé la porte, elle est partie en courant. Et moi, après, j'ai appelé, on m'a dit de rien toucher. Ça s'est passé en même pas 30 minutes. T'es arrivée la porte, elle était ouverte. T'as ouvert avec les clés ? J'ai ouvert avec les clés. Avec les clés. La serrure n'a donc pas été fracturée. Mais l'appartement possède de grandes fenêtres, autant de points d'entrée directement accessibles de la rue. Ouais, viens voir, Antoine. Ça a l'air d'être quand même... Ça a l'air d'avoir été forcé ici. Le cambrioleur a peut-être laissé des traces d'ADN sur son passage. Quelques minutes suffisent aux gendarmes pour réaliser le prélèvement. Mais il faudra attendre plusieurs semaines pour avoir les résultats. A l'intérieur du studio, c'est le chaos total. Tous les placards ont été vidés. Les cambrioleurs ont réussi à mettre la main sur les quelques objets de valeur du jeune couple. Il y a quoi qui a bougé, là ? Ça, c'était déplacé, ça. L'ordinateur, il n'y a plus. Le chéquier, il n'y a plus. Mais ils sont allés vite, hein. Ils ont déplacé la télé, mais ils ne l'ont même pas prise, donc... Je pense qu'ils sont rentrés, ils ont pris des petits trucs légers et ils sont vite partis, ouais. Un casse-éclair, mais très lucratif pour les cambrioleurs. Une boîte avec du liquide dedans. Vous aviez combien là-dedans ? 3 000 euros. Ces 3 000 euros représentent des semaines de travail pour les deux saisonniers. Le couple les avait dissimulés dans cette boîte en fer. Un matériau a priori idéal pour prélever des empreintes. Il n'y a pas d'empreintes qui ressortent. Sur les cadres qui ont été déplacés, c'est pareil, rien du tout. L'enquête est mal embarquée, mais les gendarmes ne négligent aucun détail. Ils passent le studio au peigne fin. Dehors, deux enquêteurs optent pour une méthode plus traditionnelle, l'enquête de voisinage. Même ce couple de touristes anglais qui dînait juste en face n'a rien vu. Et vous n'avez rien entendu ? Non, rien du tout. Pas un bruit, pas un claquement de porte, rien. C'est effrayant de savoir que ça s'est passé si près et qu'on ne s'en est pas rendu compte. En pleine saison, la population de la station est multipliée par 15. Un afflux de vacanciers qui s'accompagne toujours d'une augmentation des vols. C'est de la petite délinquance, quoi. Mais effectivement, s'ils sont rentrés rapidement et qu'ils sont tombés sur une boîte avec 3000 euros dedans, ça suffit, quoi. Ils trouvent 3000 euros, ils repartent et puis terminent, quoi. Finalement, les prélèvements ADN ne donneront aucun résultat. À ce jour, le couple est en négociation avec son assurance. Mais les 3000 euros en liquide ne leur seront pas remboursés. En moyenne aux deux Alpes, un cambriolage sur quatre est élucidé. C'est deux fois plus que la moyenne nationale. En cette veille de départ, Patrick, le policier municipal, est aussi sur la brèche. Le vendredi soir, la plupart des groupes d'étudiants fêtent la fin des vacances et veulent en profiter à fond. À la sortie d'un bar, une bagarre vient d'éclater. La rique s'a éclaté entre cet homme et une bande de jeunes, tous passablement téméchés. L'homme blessé au visage aurait importuné une jeune fille du groupe. L'un des garçons aurait pris sa défense. Après avoir resterait le calme, les agents interrogent le groupe de jeunes. Aucun blessé grave. Personne ne veut porter plainte. Les policiers s'assurent tout de même que le groupe de jeunes et l'homme amoché repartent bien chacun de leur côté. Je pense que bon, notre arrivée aussi a fait du bien. Ça a permis de calmer les esprits parce qu'il était quand même tout seul et mal engagé par rapport au nombre de personnes qu'il y avait. Le calme est revenu, mais avant de partir, Patrick fait une trouvaille intéressante. Pour la gendarmerie. Une barrette de hachiche dans la bagarre. Un peu de chit. Une découverte qui n'étonne pas Leslie. C'est tombé de la poche de qui ? C'est du cannabis, de la résine. Je pense que tout ce qui est associé à la fête, en fait, il est possible de trouver sur la station. Après, le plus fréquent, nous, c'est les consommateurs de cannabis. Depuis quelques années, Patrick constate que les jeunes ne se contentent plus de drogues dites douces. Les drogues dures circulent, elles aussi. La vie en station de ski, c'est le reflet de la société. C'est un microcosme. Ça suit la tendance nationale, c'est-à-dire qu'il y a une diversité des drogues qui sont prises. Donc, on s'arrête plus aux petits pétards. Il y a des drogues discrètes sous forme de cachets. Toutes des drogues de synthèse, comme les extasies, qui se prennent facilement, puisque ça tient dans un coin de poche. Ce soir-là, trois irréductibles fêtards tardent à rentrer. Patrick leur signale sa présence grâce à une lampe torche. Dans le faisceau lumineux, ils croient identifier une transaction suspecte. Il y a un petit rassemblement. On va aller vérifier de toute façon. Si il y a quelque chose. Deux jeunes ont eu le temps de se volatiliser. Le troisième s'est caché derrière cette camionnette. Patrick est persuadé que ce jeune anglais a dissimulé de la drogue quelque part. Si de la drogue a été jetée ici, elle a sûrement glissé dans la pente enneigée. Mais Patrick n'abandonne pas son intuition et poursuit ses recherches. Quelques instants plus tard, son acharnement est récompensé. Posé sur la roue, un petit sachet de cocaïne. C'est pas à moi, ça. L'homme clame son innocence. T'as encore ? Mais sur lui, les gendarmes trouvent un autre paquet contenant ce qui pourrait être de l'héroïne. La faible quantité laisse supposer que le jeune anglais est un simple consommateur. Une prise qui ne surprend pas Patrick. La drogue dure s'est démocratisée dans la mesure où le prix a complètement baissé en 10 ans. Avant, quand on était au franc, on était à peu près à 1000 francs le gramme. Maintenant, on en est à 60, 80 euros. C'est des drogues à la mode. Là, c'est l'occasion de se retrouver ensemble et se mettre dans un coin et voilà. La détention de drogue est un délit passible d'une peine pouvant aller jusqu'à un an de prison et 3750 euros d'amende. La police municipale n'étant pas habilité à traiter les affaires de stupéfiants, ce sont les gendarmes qui prennent la suite. Après une palpation de sécurité, on a retrouvé un petit paquet. Le jeune anglais est conduit à la brigade. Leslie veut savoir qui lui a vendu la drogue. La cocaïne n'ayant pas été trouvée sur lui, il ne devra justifier que du contenu du sachet bleu. La quantité est légère, à peine un gramme. Mais Antoine, l'un des enquêteurs de la brigade, refuse de banaliser la consommation de drogue. Ça ne peut pas rester impuni non plus. Enfin, je veux dire, on consomme des produits stupéfiants et c'est interdit. Donc, quelle que soit la quantité, on ne peut pas le laisser passer non plus. Je veux dire, maintenant, on fait ça. Comme vous, vous avez fait une cigarette. L'audition commence. Le but pour les gendarmes, identifier le dealer. Je l'ai acheté à un Français. Oui. Il m'a dit, est-ce que tu veux en acheter ? J'ai dit oui. C'est un Français, un surfeur sur les pistes. Comme moi, avec des cheveux bruns, de longs cheveux bruns comme les vôtres. Les saisonniers changent, le flux de personnes, il est constant. Je veux dire, il y a toujours des nouvelles têtes et voilà. Après, si c'est quelqu'un de local, enfin, on sera peut-être amené à le recroiser. Donc ça peut être intéressant pour nous d'avoir ces informations-là. Vous savez ce que vous risquez en Angleterre ? Un rappel à la loi ? En France ? J'en sais rien. Vu la très faible quantité de drogue trouvée sur lui, le jeune touriste s'en tire avec une simple leçon de morale. C'est les vacances, vous savez, j'ai besoin de décompresser. Si vous voulez mourir jeune, c'est votre problème. Durant l'hiver, les gendarmes traitent deux fois plus d'affaires de stupéfiants que le reste de l'année. La saison dernière, ils en ont enregistré une soixantaine. En 2013, la police municipale et la gendarmerie ont traité ensemble plus de 500 affaires de vol, violences et stupéfiants. Et fait baisser le nombre de délits de 14% par rapport à 2012. Sur le domaine des Deux Alpes, les pisteurs et les gendarmes du PGHM sont intervenus sur plus de 1000 accidents. L'année prochaine, la station des Deux Alpes attend près de 30 000 nouveaux vacanciers chaque semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...